16 octobre 1994, référendum. Les finlandais doivent décider s'ils veulent, oui ou non, rejoindre la grande famille européenne. Résultat, le oui l'emporte à près de 57%. Et quelques semaines plus tard, c'est officiel, la Finlande devient membre de l'Union Européenne. Les finlandais ont alors des étoiles plein les yeux. Plus tard, ils adoptent même la monnaie commune, devenant le seul pays scandinave à utiliser l'euro. Helsinki est la capitale la plus au nord du continent européen, à quelques centaines de kilomètres seulement de la Russie. Il y a 30 ans, les finlandais ont adhéré avec enthousiasme à l'Union Européenne et on a voulu savoir si leurs sentiments étaient toujours le même. Dans les rues d'Elzinki, l'enthousiasme est plutôt de mise. Pourtant, dans les urnes lors des législatives d'avril 2023, les finlandais ont voté à 20% pour le parti eurosceptique, les vrais finlandais, dorénavant présent au Parlement et au gouvernement. Mais est-il pour autant question de quitter l'UE ? C'est ce qu'on a demandé à Timo Miktinen, chercheur à l'université d'Elzinki. Techniquement, c'est encore une partie de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne. Ils n'ont pas actuellement de l'Union Européenne de l'Union Européenne. Et surtout dans cette situation de sécurité que nous avons avec la Russie. Mais je pense que l'euro-scepticisme que nous avons en Finlandie, n'est pas manifesté en forme de vouloir de l'Union Européenne, mais beaucoup plus de scepticisme à l'initiative européenne, comme la dette commune, la politique fiscale commune et l'amélioration d'intégration. À l'époque de l'adhésion, il y avait déjà des voix discordantes. Les agriculteurs. 90% d'entre eux ne voulaient pas intégrer l'UE et sa politique agricole commune. Est-ce que leur opinion a changé ? Pour le savoir, on est allé à 100 km au nord d'Elzinki, direction le petit village de Pelkola. On a rencontré Mathias Anoma, 7e génération d'agriculteur. Il a repris la ferme de ses parents il y a 5 ans. Depuis, l'exploitation a pris de l'ampleur. Le cheptel compte 100 vaches et 1300 cochons, sans oublier les champs de blé ou d'avoine. Mathias Anoma préfère voir le bon côté de l'intégration et compare son sort à celui de ses collègues norvégiens restés hors de l'UE. Parmi les apports positifs, l'agriculteur évoque l'amélioration des conditions de travail et la réglementation environnementale. Depuis l'adhésion à l'UE, le nombre d'exploitations a diminué, mais leur taille a augmenté. La Finlande touche 870 millions d'euros d'aides par an de la politique agricole commune. Une aide dont les agriculteurs ne peuvent plus se passer. Palais présidentiel d'Elzinki. Dans quelques jours, le conservateur Alexander Stubb, récemment élu, y prendra officiellement ses fonctions. L'une de ses priorités, la sécurité, thème qui a largement dominé la campagne. Maintenant que la Finlande est membre de l'OTAN, compte-t-elle encore sur l'UE pour assurer sa sécurité ? Les economiques sécurité La Finlande n'a pas fais. La Finlande La sécurité a changé la donne et 30 ans après l'adhésion de leur pays à l'Union Européenne, les Finlandais n'ont jamais autant soutenu l'Europe. D'après de récentes enquêtes, ils sont 68% à avoir une opinion favorable de l'Union Européenne, une hausse de 18 points en trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada